Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler lecture commune. J'ai très envie, durant tout le mois d'octobre, de lire une petite briquette qui est le passage de Justin Cronin. J'ai très envie, en fait, de lire ce livre-là tout au long du mois d'octobre, tout simplement, parce que c'est un livre de post-apo où on va avoir des vampires, il me semble, ou quelque chose qui y ressemble. Et en fait, je me suis dit que pour la période du mois d'octobre, donc vraiment tout le long du mois d'octobre, avec cette période un petit peu automnale, halloweenesque, j'avais très envie de me sortir un livre de post-apo parce que ça fait très longtemps. Le dernier, c'est Je suis une légende que j'ai lu et du coup, je me suis dit que j'allais lire ce livre-là. J'allais sortir cette briquette de ma pile à lire avant fin d'année et du coup, je voulais savoir si vous vouliez le faire avec moi. Vu que c'est un livre de quasiment mille pages, j'ai envie d'étaler la lecture tout au long du mois d'octobre pour lire d'autres choses, en fait. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai mis full petit stick, sticker, barque aux pages, non, bref, des petits trucs roses pour, en fait, délimiter toutes les grandes parties qu'il y a parce qu'il y a genre 11 parties différentes dans ce livre-là. La première partie est juste énorme et après, c'est que toutes les petites parties et du coup, je me suis dit que ce serait sympa d'essayer de mettre cette lecture tout au long du mois d'octobre et pourquoi pas de le faire avec d'autres personnes pour en parler. Je trouve que ça pourrait être vraiment très sympa, surtout que c'est une trilogie de post-apo dont j'ai vraiment beaucoup entendu parler. J'ai vu énormément de très très bons avis sur cette saga et du coup, j'ai hâte de me faire mon propre avis et de voir si je peux aimer parce que le post-apo, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup avec du coup, là, un petit côté horrifique. S'il y a la présence de vampires, je me dis que ça peut être juste génial. Et du coup, j'essaye de sortir cette grosse briquette, de faire en sorte qu'elle ne me fasse pas peur et du coup, voilà, j'avais très envie de le faire tout au long du mois d'octobre. Donc, si jamais une lecture commune avec moi et d'autres personnes vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je créerai comme d'habitude un groupe sur Insta pour parler justement de la lecture du passage et du coup, pour essayer de délimiter un petit peu ce qu'on lit par semaine. Je pense que je ferai ça comme ça, plutôt, voilà, plus par semaine plutôt que par jour et tout parce que, enfin, moi, ça ne va pas le faire. Mais voilà, vu qu'il y a le déménagement et tout, là, au mois d'octobre, du coup, j'essaye de prévoir un petit peu à l'avance. Et donc, je me suis dit que prévoir des parties à lire comme ça chaque semaine, ça pouvait m'aider justement à quand même me consacrer du temps pour la lecture. Donc, voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et du coup, j'organiserai ça avec plaisir. Donc, voilà, j'en ai terminé pour cette très courte vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous serez quand même un petit peu à me rejoindre pour cette lecture commune. Pour ce, moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc, en attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501